Oui, il y a un soulagement, mais hier soir, je me suis couché, mais avec la rage au coeur, tu te dis, voyons donc, moi j'ai cinq filles, puis jamais, pour n'importe quelle raison, il y en a plein qui prennent un verre, puis il y en a qui ont pris des chances dans leur vie, mais t'arrêtes, prends tes responsabilités, si tu étais capable de tasser dans ton char, puis aller sur la route, prends toutes les responsabilités qui viennent avec, dans le fond, c'est un arme une voiture, Tu sais, là, on se considère plus que chanceux qu'elle puisse nous parler encore, parce que quand on a vu le scooter, il a une chance qu'elle criait, parce que je me serais effondré, parce que juste à voir la moto, tu te demandes comment ça qu'elle parle encore aujourd'hui. Elle avait des buts dans la vie, mais là, grâce à cette... bien, grâce, pas grâce, à cause de ça, à cause de quelqu'un qui n'avait pas d'affaires sur la route, moi, c'est ce que je n'accepte pas. Oui, ça arrive un accident. Ça, là, un accident, c'est vite fait, c'est vite arrivé, n'importe qui peut faire un accident, mais un vrai accident. Tu as le droit d'être dans ton auto, tu as eu un... je ne sais pas quoi, mais là, ce n'est pas un accident. Là, c'est un crime qu'elle a subi, parce qu'il n'y avait pas d'affaires, là. S'il s'est sauvé, c'est parce qu'il y avait vraiment une bonne raison, puis là, c'est rendu un délit de fuite, donc c'est criminel. Ça va aller à la justice, mais si cette personne-là ne serait pas allée sur la route, ma fille, elle ne serait pas ici, là. Elle serait en train de faire ses activités, puis sa vie continuerait. C'est une jeune fille de 15 ans, là, qui a de la vie, puis elle est chanceuse, vraiment elle était chanceuse, malgré la malchance. Tu sais, on a remercié le bon Dieu, là, sérieux. Religion pour religion, là. En tout cas, il y a quelqu'un qui était là, qui la surveillait, là. Elle avait un bon ange gardien. Oui, c'est ça, elle avait un bon ange gardien, elle n'était juste pas due. On dirait que je ne réalise pas encore. Ça me fait de la peine. Qu'est-ce qui te fait le plus de peine, là-dedans? C'est d'avoir été laissée en arrière par cet automobiliste-là? C'est ce que tu ne pourras pas faire cet été? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'il existe des personnes comme lui, dans la vie, qui laissent des enfants tout seuls dans la vie, comme qui m'a laissé moi. Puis, ça me prive de beaucoup d'affaires. J'étais une joueuse élite au soccer. J'étais vraiment talentueuse. Puis là, ça vient juste de cacher ma carrière de soccer. Est-ce que tu as de la misère à accepter le fait que toi, tu es une fille, puis j'en ai parlé avec tes parents, altruistes, t'as coupé tes cheveux pour les enfants malades. Puis là, tu te retrouves, toi, ici, justement, à l'hôpital Sainte-Justine, pour une raison comme celle-là. Bien, j'ai un peu de la misère parce que, justement, je trouve que j'ai fait beaucoup d'efforts. Ça me touche beaucoup, des affaires comme ça. Puis là, ça m'arrive à moi. J'ai un genre de rêve que je suis comme, wow, c'est pas possible. Comme moi, j'ai eu de là-dedans, puis tout. Puis là, ça m'arrive à moi d'être ici. Je trouve ça un peu bizarre. Bien oui, c'est difficile parce que tu veux que nos enfants soient heureux. Tu veux qu'ils grandissent. Puis, tu sais, c'est une ado, là. Puis, tu sais, tu dis tout le temps, OK, on fait confiance aux adultes. C'est eux autres, les adultes. On devrait prendre l'exemple sur un adulte. Mais regarde, Émy ne prend jamais l'exemple sur cette personne. Bien, que j'appelle même pas ça une personne. Tu peux pas. Puis le pire, c'est que ce que je trouve plus heureux, mais c'est pour elle. Tu sais, elle réalise, là, elle a 15 ans, là. C'est un adulte qui m'a laissée pour mort sur le coin de la rue. C'est de vivre avec ce sentiment-là aussi. Parce que t'es supposée de porter assistance à un accident, puis le chauffard, bien, il est parti.